Monsieur Bélil, bonjour. Vous voulez aujourd'hui nous parler des résultats des banques canadiennes au premier trimestre, des résultats qui, dans l'ensemble, ont été supérieurs aux prévisions. Quelles sont vos observations, d'abord, sur ces résultats? La première observation, c'est que la majorité de la surprise positive qu'on a eue est venue du marché des capitaux. Donc, avec la volatilité des marchés, la hausse générale des marchés aussi, les banques ont eu des profits surdimensionnés par rapport à la normale. Dans le futur, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à ce que ça se reproduise. Par contre, on a vu aussi les provisions pour crédit être aussi favorables par rapport aux anticipations des analystes. On sait que l'année dernière, le secteur de l'énergie a été négatif. Donc, cette année, on a normalisé ça aussi. Donc, ça, ça a été un bienfait. Puis, le reste des résultats étaient pas mal en ligne avec les attentes. Et dans un contexte où la réserve fédérale américaine pourrait hausser les taux dès le 15 mars, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les banques canadiennes qui ont des activités aux États-Unis, je pense entre autres à la Royal, à la TD ou à la Banque de Montréal, est-ce qu'on peut s'attendre à de bons rendements du côté de ces trois titres-là? Effectivement, ces banques-là vont bénéficier d'une certaine mesure. Par contre, elles évitent de quantifier de façon précise l'impact que ça peut avoir. Et l'autre chose à considérer est le fait que les titres reflètent déjà des anticipations de hausses de taux et donc des profits venant de ça. Donc, on peut pas nécessairement s'attendre à une surperformance incroyable de ces titres-là suite à ces annonces-là. Je pense que ce qu'il va falloir pour que les titres réagissent davantage, c'est des indications que la Fed va procéder à davantage de hausses que ce qui est déjà prévu. Peut-être pas nécessairement pour cette année, mais pour l'année suivante et les suivantes. Parce que les niveaux d'évaluation, si on regarde par exemple les ratios co-bénéfices, sont dans le haut de la fourchette de ce qu'on a vu depuis la crise. Donc, l'expression de multiples, selon moi, est pas mal derrière nous. Et dans ce contexte-là, quels seraient, disons, vos titres favoris dans l'industrie bancaire au Canada? J'aime beaucoup encore la Banque Scotia, qui était mon titre préféré aussi l'année dernière. L'évaluation est un escompte comparativement à la Royal et la TD. Évidemment, cette banque-là a besoin de ses opérations internationales pour bien faire, parce que la croissance est nettement supérieure là-bas. Donc, il va falloir que ces opérations-là livrent la marchandise. Mais si c'est le cas, je pense que c'est un titre qu'il va bien faire. L'autre banque que je pense qui commence à devenir très intéressante, c'est la CIBC. L'escompte d'évaluation est substantielle versus ce qu'on a vu historiquement. Et aussi, au Canada, la croissance des prêts est nettement supérieure aux autres banques, notamment au niveau hypothécaire. Donc, c'est une banque qui rattrape du terrain par rapport aux autres. Et une des raisons pour lesquelles le titre est moins dispendieux, c'est le fait qu'ils sont en train de faire une acquisition aux États-Unis. Et ils vont devoir malheureusement augmenter le prix qu'ils avaient offert à cette banque-là. Et ça, ça inquiète un peu les investisseurs. Mais je pense qu'une fois que cette annonce-là va avoir été faite et que l'incertitude va être partie, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont peut-être revenir dans le titre et l'amener à la hausse. Merci beaucoup, M. Bélil. Ça fait plaisir, merci.